C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une ville qui est une ville spirituelle au départ. Ce n'est pas une ville écologique, même si elle est devenue. Elle est née de la vision d'une femme qui s'appelait Mère, qui était la compagne spirituelle d'un grand sage indien qui s'appelait Sri Aurobindo, et qui a eu cette vision dans les années 50 d'une ville nouvelle. Elle a établi une charte pour cette cité qui n'était pas de propriété privée, circulation de l'argent qui soit équitable, la terre n'appartient à personne. Donc il y a eu une poignée de pionniers, beaucoup français au départ, italien, allemand, anglais un peu moins, qui ont au départ investi cette ville, ce morceau de désert au départ qui devait devenir une ville, et qui ont cultivé la terre, replanté des arbres. Ils ont fini par planter 2 millions d'arbres en 40 ans, qui ont fait un lieu très vivable, qui ont canalisé l'eau, qui ont créé des fermes, etc. Il y a 2200 personnes, 45 nationalités, qui apprennent à vivre ensemble au-delà des systèmes de croyances, des cultures, de la nourriture, parce qu'on arrive, tous arrivent avec leur bagage culturel.